C'est à la Factorie Café Culturel que les Campy-Valenciens ont pu en apprendre davantage sur l'économie collaborative grâce à l'un des experts les plus en vue au Canada, Guillaume Lavoie. Tous ceux ici qui possédaient une voiture, pourquoi est-ce que vous possédez une voiture? Pour être un débat d'entrée, c'est ce que tu penses. Pour aller du point A au point B, c'est votre réponse? Ça c'est 50 % de la réponse. M. Lavoie, qu'est-ce que c'est l'économie collaborative? En quoi ça consiste? Ça c'est la question à un million, parce qu'il y a toutes sortes de définitions autour de ça. Pour rendre ça très simple, il y a trois fondamentaux. Si on faisait un test ADN, il y a trois choses là-dedans. D'abord, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. Ça c'est les salles de cours qui sont vides, c'est les voitures qui ne bougent pas, c'est les sièges de voiture qui ne sont pas remplis. Alors tout ce qui existe autour de nous et qui n'est pas utilisé au maximum. Le deuxième, c'est un divorce entre l'utilisateur et le propriétaire. Dans l'économie traditionnelle, la manière la plus simple d'avoir accès à un bien, c'est de le posséder. En économie collaborative, vous pouvez très facilement utiliser un bien sans en être nécessairement le propriétaire. Puis le troisième, c'est là où le choc est le plus difficile, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. C'est-à-dire que M. et Mme Tout-le-Monde peut se mettre à marchandiser un service, marchandiser un bien, sur la base des choses qu'il possède, du temps dont il dispose et des habiletés qui sont les siennes. Alors M. et Mme Tout-le-Monde qui devient un micro-entrepreneur le temps d'une chanson, ce n'est pas exactement la norme de nos lois et nos règlements. Et donc c'est pour ça que ça nous bouleverse autant. Quand vous êtes avec les gens de l'économie circulaire, on va vous dire « L'économie collaborative, c'est très bien, c'est une composante de l'économie circulaire ». Si vous êtes dans un congrès d'économie collaborative, on va vous dire « L'économie circulaire, c'est très bien, c'est une composante de l'économie collaborative ». Alors les frontières ne sont pas toujours claires. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises d'économie collaborative au Québec? Ah bien, il y en a plusieurs. Il y a les deux grands géants internationaux dont on parle tout le temps, Uber et Airbnb. Pour tout ça, il y a des versions québécoises, par exemple. Par exemple, il y a Eva qui est en train d'essayer de se lancer. C'est comme un Uber québécois, formule coop. Et ça, c'est intéressant parce que tous les jours au Québec, il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Alors pour une communauté comme Salavéry de Valleyfield, ça veut dire beaucoup plus d'opportunités de mobilité. Ça, c'est intéressant. Il y a des plateformes pour nous permettre de partager de l'espace d'entreposage, de l'espace de stationnement. Vous avez un rendez-vous dans un endroit très, très prisé. Mais là, vous prenez votre téléphone, puis vous réservez votre stationnement d'avance. Puis vous allez vous stationner là. Alors c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à des outils, à même des personnes, à des repas. Et là, soudainement, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de choses dans nos communautés que ce qu'on pensait avoir. Vous dites aussi qu'avec l'économie collaborative, les entreprises sont plus compétitives. Mais elles ont cette opportunité-là parce que, comme entreprise, vous avez des actifs qui ne sont pas complètement utilisés. Et là, vous pouvez marchander votre salle de conférence à certains moments, votre stationnement, votre capacité d'entreposage. Vous pouvez aussi avoir accès à des choses qui existent dans la communauté. La plieuse à métaux que vous, vous n'avez pas, pas besoin de l'acheter, vous pouvez enlouer un morceau à l'entreprise d'à côté. Vous pouvez, par exemple, être dans une ville où les véhicules de la ville peuvent être à votre disposition. En certains moments, vous empruntez un livre de bibliothèque de la ville, pourquoi vous ne pourriez pas emprunter la voiture de la ville? Alors l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour séparer cette idée qu'il y a des biens qui peuvent servir juste à certaines choses ou à certaines personnes? Et là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus riches qu'on pense si on rentre dans cette logique de faire plus avec ce qui existe déjà. Le gouvernement du Québec n'est pas le seul acteur. Les entreprises sont des acteurs. Les groupes communautaires sont des acteurs. Les villes sont des acteurs. La ville ici n'a pas attendu. Le gouvernement du Québec dise, bon, bien maintenant, les villes, vous allez faire ça. Ils ont pris les devants. Pourquoi une ville aurait intérêt à s'orienter vers une économie collaborative? Mais d'abord, pour offrir plus de services aux citoyens sans augmenter le fardeau fiscal, d'être capable d'être dans une réelle démarche de développement économique, de développement durable. Et là, c'est de plus en plus intéressant, mais l'enjeu, c'est que c'est un choc pour l'écosystème réglementaire. Par exemple, le zonage et l'économie collaborative, ça ne va pas ensemble exactement. Il n'est pas question d'abolir le zonage. Alors comment on fait pour le moderniser correctement, pour favoriser ce qu'on trouve intéressant, pour essayer de diminuer les externalités et les choses qui sont plus nuisibles? Levez la main ici, ceux qui ont fait... qui ont étudié le petit catéchisme. Je vais vous tester. Où est Dieu? Très bien. Où est l'économie collaborative? Partout. Partout. Que vous soyez dans... Si vous êtes dans le secteur privé, je ne connais pas d'organisation privée, de la plus petite patente dans le fin fond de nulle part, jusqu'à la plus grosse multinationale, ne sera pas impactée par l'émergence des pratiques collaboratives. On peut dire, dans le fond, qu'avec l'économie collaborative, on maximise nos ressources. Exactement. C'est-à-dire, avant d'acheter quoi que ce soit, avant de devoir construire quoi que ce soit, je dois maximiser ce qui existe déjà. Et là, ça nous rend beaucoup plus performants, ça nous rend économiquement plus efficaces. Et ça, bien, c'est exactement ce qu'on veut faire. Vous savez, être plus productif, meilleur bilan durable, et plus entrepreneurial, c'est trois dossiers où entreprise, ville, communauté veulent être meilleure. Puis ça, c'est la promesse de l'économie collaborative. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Bien, avant qu'on comprenne mieux ce que c'est, il y a du bon puis du mauvais comme dans tout. Puis pour bien le réglementer, il faut bien le comprendre. Alors, on a écrit un rapport qui est maintenant public. Alors ça, ça va orienter la conversation. Puis de voir comment est-ce que, par exemple, ce qu'on fait ici aujourd'hui, à Salavéry de Valleyfield, comment est-ce qu'on construit notre démarche d'une ville collaborative? Comment on met tous les acteurs ensemble? Comment on fait pour se mettre à réfléchir différemment? Et moi, j'ai tout à fait confiance. Si le Québec est devenu une référence pour le mode coopératif, on a tout ce qu'il faut pour devenir une référence pour le mode collaboratif.